Ce que l'on sait de l'état de santé de Karim Tabou Le PAD accuse les pouvoirs de l'ombre Le PT s'interroge sur la signification du procès expéditif de Tabou et de sa condamnation Rapatriement des Algériens bloqués en Turquie Bonne nouvelle, l'Organisation de Nations Unies demande la libération des détenus Ce que l'on sait de l'état de santé de Karim Tabou Au lendemain de son procès ayant suscité une vive polémique L'état de santé du militant politique, Karim Tabou Victime d'un AVC lors de son procès surprise mardi à la cour d'Alger Ce serait sérieusement dégradé, selon ses avocats En effet, selon ses avocats, qui lui ont rendu visite ce jeudi à la prison de Coléa Le leader de l'Union démocratique et sociale, UDS, Karim Tabou Serait partiellement paralysé Son bras et son pied droit, ainsi que sa mâchoire inférieure sont paralysés Karim Tabou parle difficilement, ont-ils affirmé ? Jafar Tabou, frère de Karim, a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux que la santé de l'opposant en politique s'est améliorée Karim est en danger tant qu'il demeure en prison Pourquoi, et qui est derrière tout cela ? Des avocats ont pu lui rendre visite ce soir, même s'il montre des signes d'amélioration Son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale urgente, a-t-il écrit Le parquet général de la Cour d'Alger a démenti les informations selon lesquelles Karim Tabou a été victime d'un AVC Karim Tabou n'a pas été victime d'un AVC C'est mardi lors de son procès en appel à la Cour d'Alger, a indiqué le parquet dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 mars Karim Tabou a subi des examens médicaux approfondis au CAHU Mustapha Bacha Il a été pris en charge par trois professeurs spécialisés, a ajouté le parquet en ajoutant que les examens subis par Tabou écartent tout AVC Rappelons que Karim Tabou a été condamné, mardi, en appel, à un an de prison ferme par le juge de la Cour de Ruisseau, Algiers lors d'un procès expéditif marqué par son absence et sans que ses avocats ne soient informés Avec cette condamnation, le militant doit attendre encore six mois de plus Le procès en appel de Karim Tabou était programmé à la surprise générale, par la Cour de Ruisseau d'Alger alors que les avocats de la Défense n'ont pas été informés Affaire Tabou, le pacte de l'Alternative démocratique accuse les pouvoirs de l'ombre Le pacte de l'Alternative démocratique, PAD, accuse la justice d'avoir commis un délit dans un procès politique expéditif, convoqué en catimini à l'insu de ses avocats et en l'absence du concerné, évacué suite à un malaise Ce qui, selon le PAD, ne laisse aucun doute sur la volonté des pouvoirs de l'ombre d'accélérer les menées des forces attachées au maintien du système jusque-là contrecarré par la forte mobilisation populaire Pour le PAD, Karim Tabou a été victime, à deux jours de sa libération, d'un véritable rapte de la prison de Coléa pour être livré à un juge aux ordres pour prolonger sa peine de six mois supplémentaires en lieu et place du sursis que lui avait décerné le juge de première instance Devant la catastrophe sanitaire qui guette notre pays, aggravée par la déliquescence d'un système de santé défaillant, otage d'une corruption institutionnalisée et victime de la destruction du secteur public au profit des forces de l'argent, et d'une fuite organisée des compétences, le pire est à craindre Constate le PAD, pour lequel l'arbitraire qui vient de frapper à nouveau Karim Tabou constitue une provocation, au moment où le pays a besoin de sérénité pour affronter les conséquences de l'épidémie du Covid-19 Le PAD condamne avec la plus grande vigueur ce scandale judiciaire, et exige la libération sans condition du premier responsable de l'UDS La place de Karim Tabou et de tous les détenus politiques et d'opinion n'est pas en prison, conclut le PAD, dans une déclaration rendue publique hier mercredi Le Parti des Travailleurs s'interroge sur la signification du procès expéditif de Tabou et de sa condamnation Le secrétariat permanent du Parti des Travailleurs, PT, a réagi au procès en appel de Karim Tabou et a l'aggravation de sa peine de prison ferme malgré son absence et l'absence de ses avocats A la surprise générale, la Cour d'Alger vient de condamner Karim Tabou, coordinateur du Parti UDS à une année de prison ferme Condamné en première instance par le tribunal de Sidi Mamed d'Alger à une année de prison dont six mois ferme, Karim Tabou devait sortir de prison ce 26 mars, relève le PT qui s'interroge sur la signification de ce procès expéditif et de la condamnation qui s'en est suivie Le PT rappelle que cela se passe au moment où les Algériennes et les Algériens, à l'instar des peuples du monde entier, sont saisis d'angoisse, inquiets face aux risques ravageurs que pourrait provoquer la pandémie du Covid-19 sur les vies humaines dans notre pays C'est donc au moment où toute l'attention du peuple est concentrée sur les moyens d'y faire face, en manifestant toute sa volonté à la mobilisation, aux actions de solidarité que ce procès vient d'avoir lieu, souligne cette formation qui exige la libération immédiate et inconditionnelle de Karim Tabou, et de tous les détenus politiques et d'opinion. Le PT souligne que dans plusieurs pays des milliers de prisonniers de droit commun ont été libérés, par décision politique, pour éviter la propagation du coronavirus dans le milieu carcéral fortement peuplé, regrettant que dans notre pays des dizaines de détenus politiques et d'opinion continuent de séjourner arbitrairement en prison. Comment la Turquie a conclu un accord avec l'Algérie pour prendre entièrement en charge les ressortissants algériens bloqués à Istanbul ? Ce fut un long feuilleton au bout duquel les 1200 voyageurs algériens bloqués pendant 9 jours à la zone d'embarquement de l'aéroport international d'Istanbul ont célébré une véritable délivrance. Les autorités turques ont convenu d'un accord avec les autorités algériennes pour assurer la prise en charge totale de ces ressortissants algériens, qui ne peuvent pas encore entrer dans leur pays natal faute d'avions qui peuvent les transporter. Dans ce contexte, et face à un véritable drame humanitaire, la diplomatie algérienne a négocié un accord avec la Turquie. Les négociations ont duré plusieurs jours et furent ardues. Côté algérien, les négociations ont été menées essentiellement par Abdelgani Yamara, le consul général de l'Algérie à Istanbul. Côté turc, c'est le maire d'Istanbul qui a longuement échangé et discuté avec le consul algérien, pour identifier des solutions à la situation très complexe des ressortissants algériens. Lors du premier round de ces négociations, les autorités turques ont demandé à l'État algérien de prendre en charge la totalité des frais de l'hébergement des voyageurs algériens bloqués à l'aéroport d'Istanbul. Mais l'Algérie a refusé. Le consul algérien à Istanbul ne recevra d'Alger qu'un petit budget pour financer la fourniture de nourriture et de médicaments pour les 1200 ressortissants algériens retenus à l'aéroport d'Istanbul. Le blocage va durer encore plusieurs jours et au final, des accords diplomatiques de coopération entre l'Algérie et la Turquie ont été actionnés, pour mettre fin au cauchemar des 1200 voyageurs algériens. La Turquie accepte de les héberge à Arr et de les nourrir pendant une période de confinement de 14 jours. Les voyageurs algériens ont été transférés ce jeudi matin vers des résidences universitaires situées à Karabük, une ville située à plus de 300 km d'Istanbul. En contrepartie, l'Algérie s'est engagée à financer la mise en place d'un pont aérien pour rapatrier ses ressortissants au bout de la période de confinement. Ce jeudi soir, les voyageurs algériens ne dormiront pas par terre ni sur les bancs d'un aéroport. Ils pourront enfin prendre leur mal en patience en toute dignité avant de revenir en Algérie. Extension de la mesure de confinement partiel à neuf ou il et ya Le Premier ministre, Djhrad Abdelaziz, a décidé l'extension de la mesure de confinement partiel à neuf ou il et ya, applicable à compter du samedi et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 7h, indiquent vendredi les services du Premier Ministère dans un communiqué. Coronavirus L'ONU a appelé officiellement à libérer les détenus dans les prisons pour éviter les ravages de la pandémie du coronavirus COVID-19. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet a appelé mercredi 25 mars à la libération urgente de détenus à travers le monde pour éviter que la pandémie de COVID-19 ne fasse des ravages dans les prisons souvent surpeuplées. L'Algérie n'a pas répondu favorablement à cet appel puisqu'elle vient de remplir encore davantage ses prisons avec des détenus d'opinion, à savoir des journalistes et des militants pacifiques qui n'expriment que leurs opinions politiques. Une situation inédite Et pourtant, l'ONU exhorte les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en libérant par exemple les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. L'Algérie fait exactement le contraire prenant ainsi le risque de transformer ces prisons en un foyer de propagation du nouveau coronavirus, le COVID-19. Preuve en est, le prolongement de la détention arbitraire de l'opposant Karim Tabou à la prison de Coléa, la nouvelle mise sous mandat de dépôt décidée hier par le tribunal de Sidi Mamed pour le journaliste Khaled Draroni, la détention arbitraire a été également prolongée pour les militants du Irak. Les présentations et interpellations ont été signalées, déplorées. Des militants des armées et pacifiques finissent automatiquement dans les cellules de prison. Selon plusieurs sources judiciaires contactées par Algérie par, il y a au moins 1200 détenus algériens poursuivis ou incarcérés pour des motifs liés au Irak. En pleine pandémie du coronavirus, les prisons algériennes sont surpuplées par des détenus qui ne présentent aucun danger pour la société. Beaucoup d'entre eux sont sous mandat de dépôt et n'ont même pas été encore jugés. Les prisons algériennes, une véritable bombe sanitaire à retardement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.